... Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette rencontre avec Alain Mabancou à l'occasion de la sortie de son livre Cette femme qui nous regarde, aux éditions Robert Laffont. Je remercie la librairie MOLA, qui nous accueille en cette fin de journée pour l'organisation de cet événement. Je la remercie également de m'avoir proposé de modérer cette rencontre autour de cette lettre à Angela Davis. Alors, la dernière fois que je m'étais prêté à cet exercice de modération, c'était déjà il y a quelques années pour la venue de l'auteur Tanae C. Coates autour de son livre Une colère noire, lettre à mon fils. Une autre lettre, déjà, donc, à se demander si mon expertise de modération ne se limite pas aux récits épistolaires, je n'espère pas. Je remercie également Alain Mabancou, l'auteur de ce livre, donc, Cette femme qui nous regarde, et également de plusieurs romans, dont Mémoire de Porc-Épique, paru au Seuil en 2006, pour lequel il a reçu le prix Renaudot, d'être avec nous en cette fin de journée, donc, pour parler de cette femme qui nous regarde. Dans un article publié l'an dernier sur le site du Monde Afrique, un journaliste écrivait, et je le cite, « Alain Mabancou est de ses écrivains qui, après l'isolement nécessaire à l'écriture de ses livres, savourent les rencontres avec le public. Il suffit de l'entendre narrer sa vie comme un conte, au point qu'il devient souvent difficile de distinguer, mais c'est là tout son charme ce qui procède chez lui de l'expérience véritable de ce qui est invention pure, pour comprendre à quel point l'auteur aime partager. » Fin de citation. Alors, dans le livre que vous êtes venu présenter aujourd'hui, dont je rappelle le titre, Cette femme qui nous regarde, je me suis également demandé ce qui relevait de l'expérience biographique et de la fiction, de l'invention pure. Dans ce livre, donc, rapidement, vous évoquez comment votre destin est singulièrement lié à celui d'Angela Davis. Entre le moment où, enfant, vous vous êtes retrouvés face à cette autobiographie que je vais montrer ici, de cette militante américaine qui trônait dans la bibliothèque familiale au Congo, et cette conférence aux États-Unis où, en 2014, vos chemins se croisent. Donc, cette rencontre physique fut pour vous une révélation et transformera résolument votre regard sur votre pays d'adoption, les États-Unis, où vous enseignez depuis plusieurs années. Un processus, donc, et son résultat que vous décrivez à travers le portrait sensible de cette figure emblématique, de cette militante, une des femmes et des militantes politiques les plus importantes de notre époque, même si elle prend toujours le soin de ne pas se mettre en avant et d'inclure dans son combat, dans un combat, une lutte collective, et que, d'ailleurs, et nous y reviendrons probablement pendant cet échange, vous avez croisé, de près, face à face, il y a quelques jours, en chair et en os, à la fête de l'humanité. Donc, je vous propose de lancer cette rencontre durant laquelle je discuterai avec vous, Anama Bancou, de ce livre, donc, de sa forme, de son contenu et des questions qu'il soulève. Alors, une heure sera probablement trop court pour discuter avec vous de tous ces sujets, tant le livre est riche et couvre des sujets et des histoires longues et riches sur le temps long. Aussi, je vous propose de rentrer, sans tarder dans le vif du sujet avec une première question. Alors, ma première question est la suivante. Lorsque j'ai été contacté en juin pour savoir si j'étais disponible pour assurer la modération de cette rencontre, le titre qui m'a été transmis alors était « Lettre à Angela Davis ». Quelques semaines plus tard, on me remet ce livre que j'ai entre les mains avec un titre différent, « Cette femme qui nous regarde ». Alors, les lecteurs comprendront aisément j'ai montré le livre, à quel épisode du livre « Ce nouveau titre renvoi ». Y a-t-il une autre explication à ce changement de titre ou plus simplement, vous n'aviez juste pas encore de titre définitif et pensez que ce nouveau titre, bien plus imagé, était plus poétique ? Merci. Merci beaucoup pour la réception et merci pour le public de venir toujours aussi nombreux. Je pense que lorsqu'on prépare un livre ou qu'on signe un contrat, on donne en général un titre provisoire, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais au cours de la création quelque chose de nouveau va venir faire qu'on puisse changer le titre de départ. Tous mes livres ont toujours été comme ça, avec des titres. Quand j'écrivais « Vert cassé », le titre, c'était « Le crédit à voyager ». Puis à la fin, j'ai dit « Vert cassé ». Donc là aussi, c'était la même chose. Puisque j'ai écrit un livre qui s'intitulait « Lettre à Jimmy », puis j'avais écrit « Lettre aux jeunes romanciers sénégalais » et je pensais que ça faisait une sorte de triptyque, que ça serait trois pièces différentes qui se complétaient. Mais au fond, quand je relisais le manuscrit, je trouvais qu'il valait mieux que je prenne les paroles de ma propre mère lorsqu'elle réagissait à la photo d'Angela Davis puisque dès que la photo était en face d'elle, elle demandait toujours « Qui est cette femme qui nous regarde quand on mange ? » Et à ce moment-là, j'ai dit « Mais c'est ma mère qui a l'étude, cette femme qui nous regarde. » Voilà. Merci. Donc dans ce livre, dès les premières pages, vous expliquer à Angela Davis, à laquelle cette lettre est adressée, est destinée, et également aux lectrices et aux lecteurs, revenir, vous replonger dans son autobiographie après des épisodes médiatiques de violences policières, des épisodes souvent aux images insoutenables qui reviennent de manière assez épisodique, voire cyclique sur nos écrans et dans le paysage télévisuel aux États-Unis. Pourriez-vous nous expliquer ce besoin, cette pulsion peut-être, de vous replonger dans ce livre lorsque vous êtes témoin de ces images et qu'allez-vous y chercher ? Je pense que le livre, pour moi, avait une signification plutôt rélévante de l'enfance. C'est une sorte de dette que je voulais payer. Et d'ailleurs, j'ai raconté ça quelque part, que le principe de l'écriture, c'est de payer ses dettes. C'est-à-dire que j'ai été endetté et maintenant, il est venu l'heure de pouvoir se dire, ça, je dois rembourser, je dois rembourser, à tel point que la littérature elle-même n'est qu'un moment dans lequel on se dit, « Cet épisode s'est passé dans ma vie, est-ce que là n'a pas façonné peut-être ma façon de voir le monde ? » Et c'est dans ce sens que, si, en tant qu'écrivain, je vis dans un monde en turbulence, sur le champ, puisque je suis sur le terrain, je ne me rends pas compte des chamboulements qui sont là. C'est avec la distance. Il m'a fallu vivre aux États-Unis pour revenir sur le regard de cette femme. Et comme je ne voulais pas faire une autobiographie soporifique qui endormirait le lecteur à chaque page, j'ai préféré le prendre sous la forme de récit. Donc ça, c'est le récit, aussi bien de ma vie personnelle que de sa vie et les violences qu'elle subissait là-bas, les violences que les Noirs américains subissaient de l'autre côté de l'Atlantique, eh bien, ces violences, nous les avions aussi en Afrique sous la forme, peut-être, des dictatures, sous la forme de la colonisation. Les Africains voulaient émanciper leur nation. Les Noirs américains voulaient expliquer aux Américains blancs qu'eux, Noirs africains, étaient des Américains à part entière et non des Américains à part. Donc c'est pour cela que je pense que c'est une promenade. Contrairement à ce que ça pourrait donner, c'est mon autobiographie américaine. C'est-à-dire qu'au lieu de faire... J'ai fait déjà l'autobiographie congolaise et africaine. Demain, j'aurai 20 ans, Lumière de Pointe-Noire, Mémoire de Porc-Épique, le commerce des Allongés. J'ai campé Pointe-Noire. Aujourd'hui, je suis heureux d'avoir installé la ville côtière congolaise sur le plan de l'étude de la topographie littéraire en Afrique. Il y a des gens qui ne savaient pas Pointe-Noire, c'est où. Quand on dit Pointe-Noire, on pense aux Antilles. En Guadeloupe, il y a une Pointe-Noire là-bas. Mais on n'a jamais oublié que Pointe-Noire aussi, c'est le Congo-Brazzaville. Et sachant que je suis né au Congo-Brazzaville, que j'ai quitté à 20-21 ans, que je suis venu vivre 17 ans en France et que je suis aux États-Unis depuis 20 ans, ça me faisait cette sorte de triangle. Ce triangle qui, dans les temps passés, avait formé le commerce triangulaire de façon funeste. on a pris les Africains, on l'a amené en Amérique par les Européens. Mais moi, je suis venu de ma propre volonté. Et ce n'est pas parce que je viens de ma propre volonté que je dois oublier ceux qui sont arrivés en Amérique de manière intempestive, forcée, qui ont perdu leur existence. Et je sentais que c'est cette sorte de douleur qu'il y avait à l'intérieur d'Angela Davies. C'est cette flamme qui a fait qu'elle soit la femme révolutionnaire la plus importante de notre temps. Et pour moi, la rencontrer il y a deux semaines, faire avec elle la discussion sur mon livre alors que je la voyais à l'âge de 10 ans et que maintenant elle avait 80 ans en face de moi avec la même intensité du regard, c'était comme si nous nous transmettions le bâton. D'ailleurs, au sujet de cette rencontre, avez-vous pu échanger sur le livre ? Est-ce que c'est un livre qu'elle avait lu ? On lui avait envoyé les épreuves, vous savez, par Internet, pendant que... Moi, je ne voulais jamais, quand j'écrivais le livre, je ne voulais pas la rechercher pour aller lui poser des questions. Ça aurait sonné comme si elle avait fait écoute, jeune homme, viens t'asseoir pour écrire sur ma pomme. Donc, voilà. Je n'aime pas les biographes qui prennent du thé tout le temps avec la personne sur laquelle ils vont écrire. Ça vous ôte la possibilité de pouvoir être autonome. Quand vous connaissez trop quelqu'un, vous aurez du mal à peindre son aspect sombre. Vous risquez d'arrondir les ongles. Ah, là, il a fait ça, mais quand même, si j'ai fait ça, il va me demander pourquoi tu me fais ça on a bu le café hier. Donc, voilà. Donc, je ne voulais pas me retrouver dans le sens où je serais dans la maison d'Angela Davis, travaillant avec ses chats, mangeant, et puis derrière, je vais dire, bon, ben, c'était quand même quelqu'un qui avait un mauvais caractère. Et là, il va dire, mais non, on ne fait pas ça. Donc, elle a lu ça après l'écriture. C'est même bien qu'elle lise et qu'elle vienne me dire qu'on a fait des biographies, des livres sur elle, mais je trouve que c'est un livre que je qualifie d'affectif. C'est le mot, l'affection que j'avais pour elle, que j'ai toujours pour elle, et dans cette affection, on accepte les différentes couleurs de l'âme de l'individu. je la peins telle qu'elle qu'une révolutionnaire qui va là-bas, qui est aussi parfois très radicale, mais en même temps très ouverte et qui a su naviguer à travers les circonvolutions de l'existence. D'accord. Alors, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail du livre pour ne pas gâcher le plaisir de lecture de ceux ou celles qui ne l'ont pas encore lu. Donc, vous y faites référence à cette rencontre avec Angela Davis il y a dix ans et livrez de nombreux détails sur sa posture, son apparence physique et ce, avec une grande minutie parfois. Pourriez-vous nous dire comment vous avez reconstruit ces moments qui remontent à plus de dix ans ? Êtes-vous allé chercher des archives, des enregistrements ou vous êtes-vous uniquement appuyé sur vos propres souvenirs ou des notes organisées en dossier ? Disons que moi de toute façon depuis l'école j'étais un élève désorganisé. J'avais confiance dans mon désordre et en même temps je me disais que c'est désordonné mais le moment viendra où je vais replacer les pièces telles quelles... Si je rentre dans l'écriture et tout est ordonné je m'ennuie tout de suite parce que je sais ce qui va se passer après. Donc, même quand j'écris un roman je n'ai pas un plan préétabli. Je laisse au hasard le soin parfois de me faire découvrir des choses extraordinaires que l'ordre n'aurait pas pu donner. Quand je regarde du patinage artistique ce ne sont pas les figures imposées que j'aime mais c'est les sauts libres où on donne à l'artiste la capacité de pouvoir s'exprimer de manière libre et donc moi quand l'idée du livre vraiment a eu une impulsion en 2014 quand elle est venue pour la première fois à l'université de Californie Los Angeles où je suis professeur et j'avais vu sur les affiches et dans les journaux qu'elle venait présenter une conférence après avoir déserté cette université enfin après avoir été licenciée de cette université dans les années 70 elle était tellement en colère qu'elle n'avait plus mis les pieds là-bas mais cette fois-ci elle venait donc c'est vous dire qu'il y avait la presse il y avait les lycées les collèges les universitaires les curieux les gens qui avaient toujours les rastas les touffes affront on était dans une salle où il y avait plus de 1000 personnes et moi j'étais là c'est là que j'ai dit c'est ça la première rencontre et je la voyais pendant qu'elle était en train de parler moi j'étais plutôt le romancier j'ai raconté la scène comment elle va venir comment elle va comment elle regarde le ciel quand elle parle quel sourire elle a fait comment la lumière se conjugue dans sa touffe affront pour donner presque une sorte d'essin de lumière et donc ce que moi je regardais ce que moi je ressentais ce n'était pas la même chose dans la salle puisque chaque fois que je la regardais j'étais catapulté vers mon enfance j'ai dit qu'est-ce qui a changé entre ça donc voilà la touffe est maintenant grisonnante à l'époque elle était noire et fournie et je voyais comment le temps était là mais comment la lionne restait toujours la lionne c'est à dire voilà et donc à ce moment là c'est plutôt j'ai convoqué mon œil et ma sensibilité de romancier en me disant qu'il faut que j'écrive quelque chose qui est à la fois une histoire qui est à la fois sa vie mais qui est à la fois aussi les conséquences de sa vie sur la mienne que ces conséquences soient positives ou négatives et à ce moment là je lui avais pris quelques nôtres parce que moi j'écris 50-50 à la main et dans l'ordinateur en général quand j'écris un roman parfois j'écris les 60-70 pages à la main comme je voyage et c'est au moment où je viens recopier tout ce que j'ai écrit à la main je me rends compte que depuis un moment je ne fais que recopier la première page mais en fait je suis en train encore de remplir la première page et parfois je ne vais pas arriver jusqu'à 60 qui a déjà 150-200 donc c'est une technique que les écrivains ont laissée et c'est comme ça que j'écrivais sa vie j'ai commencé à peindre voilà il commence à parler de ceci son enfance Alabama etc mais en même temps aussi je raconte on est en train de manger avec mon oncle mon oncle vient d'arriver de l'union soviétique il a étudié le marxisme l'énémisme il n'arrête pas de parler de Karl Marx dans la bibliothèque il y a toutes les photos Engels Karl Marx Lou Mumba tous ces révolutionnaires et puis la photo d'Angela Davis derrière parce que mon oncle pensait qu'il était même un soupirant donc il y avait une histoire d'amour entre mon oncle et Angela Davis si bien que ma tante était agacée de se dire comment se fait-il que dans cette maison la seule photo d'une femme c'est cette femme qui nous regarde manger donc il y avait c'est ça aussi les flashbacks c'est pour ça que je pense que j'aurais pu intituler ça le roman d'Angela Davis voilà mais c'était au-delà aussi du roman donc on va comme si c'est un essai comme si c'est un roman comme si c'est une lettre la forme de lettre la forme pistolaire est une forme qui permet l'intimité même pour la lectrice ou le lecteur qui lit le livre pour ne pas sentir la distance de toute façon je tutoie Angela mais ce n'est pas celle qui était en face de moi maintenant que j'ai tutoyé mais c'est celle de mon enfance voilà juste pour revendir sur ce que vous venez de dire et sur la forme choisie la forme du récit donc dans la forme de la lettre qui est vous l'avez compris et mon domaine d'expertise mais également le découpage du texte et l'imbrication de souvenirs de digressions vous venez parler de flashbacks on a l'impression en tout cas c'est l'impression que j'ai eu à la lecture d'être dans un style quasi cinématographique et ce à chaque fois avec des moments des épisodes qui viennent s'embriquer pour tout le temps revenir sur cette rencontre qui est le canevas principal du récit en fait et où on comprend à la lecture de chapitres les uns après les autres qu'on suit une conférence de manière apparemment chronologique avec le moment de départ et aussi dans la structure de l'ouvrage on retrouve souvent cette conférence en début ou en fin de chapitre avec entre temps ces flashbacks ou ces moments qui vous renvoient vous l'avez dit au Congo ou à d'autres moments vous en avez parlé un peu mais est-ce que c'est véritablement quelque chose qui a été délibéré ce travail sur la structure et ce on part sur ce point de départ il y a un moment où est-ce qu'il nous transporte pour ensuite revenir pour que le lecteur ne soit pas trop perdu et qu'on sache que l'on est après tout dans une conférence qu'Angela Davis est en face de nous pour passer au chapitre suivant avoir ces bons dans le temps ces flashbacks et en même temps aborder les thèmes que vous avez choisis d'aborder ou de mettre en lumière parce qu'ils sont ceux que vous a évoqués cette rencontre oui je pense que pour amener quelqu'un dans une conférence il faut faire semblant qu'on n'est pas allé dans une conférence comme ça ça sera clair on arrive quand vous lisez le livre vous ne sentez pas que nous sommes en train de vivre une conférence à travers puisque elle elle va parler de quelque chose qui va m'amener en profondeur mais en même temps lorsqu'on fait un livre il faut que on tienne l'individu qui lit le livre aussi par la main pour lui dire que ne te fais pas de soucis tu ne vas pas te perdre on est ensemble donc on va traverser des forêts il y aura des serpents à sonnettes mais voilà il y aura des crocodiles on aura toutes sortes de fauves sur le chemin mais tout se passera bien donc c'est pour ça que l'ouvrir par une conférence et le livre par une conférence et terminer le livre par les applaudissements qu'on est en train de lui faire c'est le principe même d'une conférence on assiste pratiquement à un film moi je pense que c'est vrai que vous avez vu la structure pratiquement cinématographique peut-être aussi c'est la déformation que j'ai eue après avoir fait le documentaire sur noir en France puisque je l'avais écrit pour France 2 mais je voyais des images quand j'écrivais ce livre j'étais pratiquement dans la tradition de mes langues africaines le monokoutouba le lingala ou même les bimbés ces langues africaines ont peu de vocabulaire mais par contre ont un foisonnement d'images parce que c'est des langues qui ne font pas confiance aux mots ces langues la font confiance aux images parce que l'image donne à celui ou celle qui la regarde la possibilité de prolonger le rêve et donc quand je suis en train de perorer sur une coupe de cheveux là où l'oeil aurait pu passer bon celui-là il a beaucoup de cheveux ou les chevres on passe à autre chose mais moi je regarde l'histoire de cette chevelure qu'est-ce qu'elle est devenue qu'est-ce qu'elle symbolisait pourquoi aujourd'hui à notre époque les Gucci les grandes marques de mode ont repris la touffe afro nous font revivre la nostalgie des années 70 ça pose quelle question l'appropriation culturelle pourquoi on s'approprie cette culture comment se fait-il qu'en ces temps de rébellion la coupe afro était le moment même de l'expression de la beauté noire de nos temps aujourd'hui on préfère plutôt les perruques qui sont à l'occidental pendant que certaines européennes préfèrent des tresses pour rester donc c'est le chassé croisé de la culture et donc ça évidemment c'est des éléments qui pourraient être dans le film mais une fois qu'on a fini de traiter de ces cheveux etc. il faut toujours une pirouette pour retourner dans la salle ça se trouve quelqu'un venu déposer un verre tout il a failli tomber et puis hop Angela Davis recommence qui parle de ceci et on analyse c'est pour ça que c'est là que j'ai compris que moins le livre est épais plus le travail est colossal ah oui parce que faire parfois des chapitres de trois pages c'est pas donné alors que la vie de l'individu a marqué toute l'histoire afro-américaine donc mais la concision vient avec le temps quand je commençais à écrire j'étais encore jeune dynamique je pensais que le monde entier m'attendait je voulais écrire de gros livres et puis au fur et à mesure que je me dis mais si l'idée est là dès qu'on a dit ça sert à bien de surajouter donc j'avais plus passé mon temps à couper à faire cata comme dit voilà il y a une gauloise qui dit cata ici donc voilà je coupais voilà gauloise c'est quelqu'un qui aime la musique de Ferre Gola qui est un des plus grands musiciens de l'Afrique voilà et qui se produira un peu de publicité le 26 avril 2025 à You Arena la Défense à Paris je vais voir les Bordelais et les Bordelaises là-bas venir danser avec nous voilà c'est enregistré là-bas voilà très bien donc tout le monde tout le monde on doit aller le 26 avril pour danser la musique de Ferre Gola vous êtes tous des gaulois et des gauloises oui donc c'est ce travail là que j'avais fait pourquoi parce que psychologiquement quand le chapitre est court la réflexion sera grande et on voit les choses plus aérer mais quand il est long j'ai l'impression que je n'ai pas trouvé la substance et je me suis toujours dit que lorsqu'on a vraiment goûté à quelque chose de délicieux il ne faut pas trop en goûter parce qu'après le délice ça devient le dégoût voilà pour revenir à cette conférence vous parlez vers le milieu du livre vous évoquez un échange avec un de vos étudiants à UCLA donc vous discutez de cette notion de cette idée de littérature noire oui une appellation qui en tout cas il m'a semblé à vous lire vous faisait un peu douter vous citez Baldwin à quelle page plus loin qui parlait lui d'une littérature de commande sociale mais surtout d'une littérature essentialisée quelle est votre position si vous en avez une comme auteur sur cette notion très complexe et débattue de littérature noire et est-ce la même que celle de l'enseignant que vous êtes qui dans un cadre universitaire avec des exigences différentes de mise à distance de ce dont on parle est attendue oui bon disons que moi j'ai une liberté d'écrivain j'ai pas je le dis toujours je ne suis pas un professeur qui est devenu écrivain je suis un écrivain qui est devenu professeur donc la démarche est même différente parce que l'écrivain veut en quelque sorte donner de la liberté au texte à enseigner tandis que l'enseignant veut appliquer la règle les règles qu'il a apprises dans ses doctorats ou quoi là pour dire voilà cette figure c'est celle-là si vous êtes à côté ce n'est plus la même et moi j'arrive je dis c'est une figure vous pouvez vous en passer vous passez voilà l'enseignant ça sera quelqu'un qui quand il veut enseigner il va dire écoutez les enfants ou les étudiants je vais aujourd'hui vous enseigner la règle des parties passées et il se met à enseigner toutes les règles l'écrivain arrive il dit les enfants je vais vous enseigner les exceptions c'est différent parce que pourquoi mais pourquoi on veut des règles non si vous avez toutes les exceptions le reste ça sera des règles voilà alors que vous avez gavé les gens avec les règles les règles ils ne savent même plus où sont les exceptions c'est mélangé dans les règles moi je suis venu j'ai dit voilà ça ça s'accorde comme ça mais ça dépend si par exemple ce n'est pas je ne sais pas le sujet qui fait l'action du verbe à ce moment n'accordait pas donc ils arrivent la phrase le sujet n'a rien fait j'accorde pas le sujet n'a rien fait j'accorde pas l'autre est en train de dire ah mais où est le sujet je dois le trouver ah ben non donc c'est un peu j'ai refusé parfois que le côté enseignant puisse corrompre la liberté de la littérature que je faisais parce que si je suis prisonnier des règles à ce moment là moi je ne fais pas je ne suis que moi-même une sorte de marionnette qu'on est en train d'agiter quelque part et donc quand on dit par exemple la littérature noire on pense souvent à la littérature de revendication à la littérature militante il y en a eu partout il y en a eu dans toutes les sociétés qui ont été dans l'oppression même en Europe il y a eu l'oppression je veux dire que la notion même des marxistes lénitinistes du capitaliste et du prolétaire c'est la pression le machinisme le développement de la machine a fait que les écrivains du romantisme puissent regretter l'époque où on avait encore le sens des sentiments la machine n'avait pas robotisé les choses et que la nature était belle qu'on pouvait écrire sur la montagne sur l'isolement sur tout ce qui était beau dans ce sens mais quand vous arrivez dans une société où c'est maintenant le capitalisme c'est maintenant le pouvoir de l'argent et ceux qui vont souffrir ce sont les prolétaires c'est-à-dire les petits peuples qui doivent aller vendre leur force de travail aux capitalistes pour qu'ils les payent mais les capitalistes les payent juste le minimum syndical pour que le lendemain quand ils ont fini de manger qu'ils viennent encore vendre leur force ce qui fait qu'on n'aura jamais de riches chez les prolétaires si le prolétaire veut être riche il faut qu'il coupe son lien avec sa base pour aller pactiser derrière la maison avec le pouvoir en place c'est pour ça qu'on a parlé de la gauche caviar des gens comme ça et pourtant on s'était entendu pour être des communistes mais tu as acheté une Mercedes donc ça arrive ça arrive dans ce sens donc moi la littérature noire qu'on appelait ainsi elle a libéré le continent africain elle continue à libérer le continent africain parce que dans les années 30 même bien avant l'écrivain africain c'était l'écrivain blanc qui était dans les tropiques qui avait vécu en Afrique et qui écrivait des livres sur des scènes de chasse sur les colonies les anthropophages et quand ils venaient en France les écrivains métropolitains blancs les autres blancs étaient jaloureux parce qu'ils avaient du succès on aimait la littérature exotique personne ne voulait lire les scènes de la neige on voulait lire un lion qui est en train de se battre derrière la case je ne sais pas d'un autochtone ou bien je ne sais pas un couple de pygmets qui est en train de piler des margouillards ça, ça intéressait les autres et donc dans ce sens la littérature africaine a commencé au moment où les Africains ont refusé ce récit un peu cliché et ils ont introduit le personnage africain qui parle normalement qui n'utilise pas cette langue qu'ils appelaient le petit nègre et puis qui a une responsabilité de son destin et pour distinguer ça on parlait de littérature négro-africaine comme ça ça englobe toutes les parties du monde où il y a les noirs et les Africains sont les seuls à qui lorsqu'ils sont écrivains on demande de libérer l'Afrique moi je ne l'ai jamais vu en Europe ici bon David Fuenkunos il faut libérer l'Europe Welbeck ça fait longtemps que la Corse veut la liberté il faut aller la... non mais nous dès qu'il y a un... ah mais vous vraiment c'est pas possible il faut parler de ceci vous avez vu ce qui se passe au Burundi au Rwanda mais monsieur Mabankou faites quelque chose pour le Mali on ne le demande pas à l'ételier on ne le demande pas à Carole Martinez Amélie Nothomb peut manger ses pommes pourries à la télé on ne lui demandera rien voilà mais aux Africains on dit ah mais et même les Africains même vous qui passez à la télé là nous sommes ans c'est de souffrir vous allez là-bas vous parler des livres il faut parler des vrais problèmes des Africains et le type n'a jamais lu un livre mais il veut quand même que vous pouvez en parler il y a même un qui m'a menacé si tu continues à toujours parler là-bas comme ça je ne te lirai plus sans compter celui qui m'a vu à Châtelet il dit mais il paraît que tu as sorti un livre je dis oui 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 ça parle de quoi il dit si tu ne me le donnes pas je ne te lirai pas c'est évident donc voilà donc c'est un peu nous sommes dans une certaine littérature où il faut l'utilité du texte mais sauf que ces lecteurs et ces lectrices de notre continent ne voient toujours pas l'utilité de la littérature parce qu'ils attendent toujours qu'il faut que la littérature les aide à se débarrasser de leur dictature à éliminer la pauvreté à faire de sorte que les forêts ne plusent plus se déchècher pour qu'il n'y ait plus l'exode rural bref la littérature dans la tête de beaucoup d'Africains la littérature devrait éliminer toutes les sept plaies d'Egypte mais on ne peut pas on ne peut pas à un moment donné l'artiste veut parfois moi quand j'ai commencé à écrire sur mes chiens les gens ont dû regarder ils m'aiment les chiens dans ses livres mais les chiens c'est la vie vous avez vu dans le livre il y a mes chiens il y a même un plat de poulet il y a sa burger que je raconte il dit mais les chiens là ils risquent d'être plus célèbres que les humains j'ai dit mais attendez ils sont avec moi tous les jours et ils me regardent écrire c'est ça la digression vous êtes en train d'écrire sur un sujet sérieux et les chiens ils ne comprennent pas pourquoi le monsieur là depuis 8h du matin jusqu'à 15h il regarde l'ordinateur et vous voyez la patte il fait comme ça et puis on sort quand vous sortez et que vous voulez rentrer les chiens vous empêchent d'aller vers l'ordinateur parce qu'il dit s'il se met là nous sommes partis pour 4h voilà cette lettre est traversée de nombreuses rivalités idéologiques qui se font écho vous parlez d'Ali et Frazier de Du Bois et Washington donc l'histoire de la lutte pour l'égalité des droits aux Etats-Unis est véritablement parsemée de rivalités intellectuelles même si certaines ont été simplifiées la plus récente étant peut-être celle qui oppose le nationalisme d'un noir d'un Tanaisey Coates par exemple au socialisme de Cornel West ou de Thomas Chatterton Williams et qui dans la pensée penche davantage vers une déconstruction de la notion de race et ce dans le cadre à chaque fois d'un leadership pour soit représenter les intellectuels noirs ou l'essence même du sportif noir est-ce que on peut mettre ces rivalités que vous citez et cette dernière que je viens d'évoquer sur le même plan et que disent ces rivalités sur l'état de la lutte pour l'égalité des droits aux Etats-Unis une lutte qui est souvent mal comprise vous le dites dans le livre lorsque vous parlez de la polémique qui concerne le fait qu'un établissement scolaire en France a été débaptisé alors qu'il s'appelait Angela Davis il a été débaptisé pour être rebaptisé Rosa Parks par Valérie Pécresse il ne faut pas cacher son nom Valérie Pécresse il faut le dire et ce avec l'aval et la bénédiction d'ailleurs d'Angela Davis qui comme elle le disait elle-même je ne vois pas de problème à partir du moment où vous prenez une figure de la lutte pour l'égalité des droits que ce soit moi ou une autre personne aussi une personne avec le rayonnement qu'elle a eu ne pose pas de problème mais aux Etats-Unis et même dans d'autres pays souvent dans ce combat pour le leadership de la pensée on a souvent des personnages forts qui rivalisent dans les médias ou à travers leurs ouvrages et c'est véritablement quelque chose que l'on retrouve dans votre livre est-ce que vous prenez en citant les deux vous faites le choix de rester dans la neutralité ou est-ce que vous avez des velléités de vous diriger ou des préférences vraiment c'est comme Ali ou Frazier en lisant le livre je me suis dit j'ai vu qui vous avez choisi je pense je pensais que vous étiez plus team Mohamed Ali mais je laisse les lecteurs décider en lisant entre les lignes et je me demandais sur Dubois et Washington où est-ce que vous vous situez parce que je n'ai pas réussi aussi clairement que cela m'a semblé lorsque vous parliez des deux boxeurs là en revanche je me suis dit je n'arrive pas trop à voir alors est-ce que vous pouvez nous aider ou est-ce que vous ne savez pas vous-même où vous vous situez tant ce sont deux penseurs influents qui ont véritablement joué un rôle important dans la construction de la pensée des leaders qui sont venus après mais qu'on a tout le temps opposés oui mais tout dépend de de la façon avec laquelle les penseurs se comportent avec le système en place est-ce qu'il y en a qui sont capables de discuter ou il y en a d'autres qui sont emmurés au point de dire qu'il n'y a pas de contact avec les autres parce qu'ils sont capitalistes ils sont blancs etc. si on regarde la pensée afro-américaine même maintenant je pense que ça fait toujours partie de ce concept général qu'on appelait black power le pouvoir noir donc pour atteindre le pouvoir noir on doit chercher selon eux des moyens qui feraient que les noirs aux Etats-Unis aient une certaine responsabilité économique sociale politique avec leurs institutions c'est pour ça que vous avez vu on crée des écoles des universités pour noirs etc. dans cette pensée globale du pouvoir noir le black power on peut regarder aussi plusieurs chemins à l'intérieur comme ce qui serait le cas pour les penseurs plusieurs chemins dans le pouvoir noir les plus rudes le chemin le plus rude le chemin le plus peut-être intransigeant c'était celui des black muslims c'est-à-dire que c'est des blancs musulmans on ne veut pas de contact avec les autres races on veut créer nos choses dans un coin on veut rester responsables nous-mêmes notre ennemi c'est forcément le blanc mais les femmes sont derrière les droits même pas respectés on leur faisait porter de voile de force pour incarner le côté musulman d'après eux c'était vraiment la rigidité où on a trouvé à cette époque-là les Malcolm X les Elidia Mohamed et beaucoup d'autres de ces partisans des musulmans noirs et puis il y a le courant des panthères noirs les Black Panthers dans lesquels on retrouve Angela Davis le tout ils sont aussi c'est vrai dans la radicalité mais il y a déjà un début dans ce groupe-là de discussion parce que comme je le rappelle là les panthères noirs les Black Panthers discutaient avec les panthères blanches White Panthers c'est bizarre que les panthères blanches sont passées comme ça dans les mains on n'en parle même pas c'était des Blancs qui avaient le cœur à gauche voire même à l'extrême gauche ils voulaient aider les Noirs à recouvrir à leur recouvrir leurs droits civiques donc les White Panthers les panthères blanches comme c'était des Blancs si on discute avec les panthères noirs peut-être qu'il y a une pente où je vais accéder mais la couleur de peau ne me permet pas d'aller discuter là mais il y aura une panthère blanche qui va rentrer là-bas pour vous ramener quelque chose donc la discussion était nécessaire et dans ce groupe de Blancs Panthers il y avait vraiment une certaine solidarité de sororité de fraternité de radicalité c'est vrai c'est pour ça qu'en général en Europe on avait beaucoup préféré l'autre troisième voie celle de Martin Luther King plus calme voilà on est tranquille Dieu voilà j'ai fait un rêve dans ce monde etc voilà il fait son discours il y a un million qui viennent là tout le monde vient donc il est intransigeant mais il ne veut pas diviser dans ce sens-là et les penseurs je pense c'est la même chose les penseurs vont aller entre cette sorte de néo récroquivillement identitaire à ceux qui sont vraiment dans l'identité du monde un peu comme le courant de la pensée aujourd'hui sont des pensées qui sont entre le renfermement identitaire ou alors le tout monde ceux qui se renferment dans l'identité ont peur en se disant que si on va dans le tout monde nous-mêmes nous n'aurons plus rien on va être effacés et c'est là le terreau même des populismes il suffit d'agiter ou dire aux gens mais attendez vous là dans quelques années vous ne serez plus français et ça crée de la peur les gars il est à la campagne il dit ah bon je vais perdre tout oui 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 les vaches tout oui oui tu vas tout perdre ah non 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 je te vote allez hop ils votent et vous allez dans la mondialisation c'est la même chose vous allez mondialiser vous dites la mondialisation mais c'est dur parce que le pouvoir économique décide qui donnera la température qu'elle danse c'est comme si vous allez dans une boîte de nuit on vous bombarde de la musique américaine du début jusqu'à la fin vous avez beau crier je veux la danse des canards on dit non il n'y a que ça et vous dansez ça il n'y aura pas la danse des canards il n'y aura pas la compagnie créole vous dansez ça et donc entre tous ces moi je pense que Washington Booker Washington c'était quelqu'un qui avait peut-être le malheur de pouvoir se dire qu'on peut discuter et négocier avec les autres tandis que Tanishi Cote par exemple parce que j'ai préfacé son livre que vous parlez la colère noire j'en avais fait la préface à cette époque là c'est quelqu'un qui essaie d'expliquer comment la violence sur le corps noir a été une arme pour le pouvoir américain en vue de maintenir les distorsions sociales et donc d'un côté ou de l'autre je pense que Tanishi Cote est à la quête même de sa propre structure mais de l'autre côté aussi si je vois les penseurs d'avant de ce qu'on avait appelé de Harlem Renaissance il y avait quand même un besoin d'Afrique qui était là avec une mythologie qui faisait qu'il pensait qu'il suffisait qu'un noir américain retourne en Afrique on va l'accueillir à l'aéroport on t'attendait depuis trois siècles bonjour voilà ta maison ta case n'a pas changé ton troupeau tu peux aller non quand il vient dans l'Afrique il se rend compte que l'Afrique aussi c'est un autre espace les dictatures sont là les bourgeois ce sont les présidents et les familles les routes ce sont les mêmes que les français nous avons construites à l'époque de la colonisation les bureaux c'est les mêmes il y a même des bureaux où on n'a pas changé les ventilateurs qu'avaient laissés le général de Gaulle donc c'est difficile de vivre dans des conditions comme ça et pourtant on a du pétrole on a tout et si vous voyez une route goudronnée dans le quartier ça veut dire que le président a une maîtresse là-bas parce que voilà imaginez il tombe sa femme en venant dans la voiture il se prend dans la boue tout le quartier va venir pousser mais c'est qui ? c'est le président il allait voir la maîtresse c'est pas possible donc voilà faites l'expérience allez si vous voyez tout d'un coup dans un quartier pauvre une route propre vous demandez où se trouve la maîtresse du président on vous amène voilà voilà vous parliez un peu plus tôt de régime de domination d'oppression des peuples noirs aux Etats-Unis le sociologue Loïc Vacant qui est également en Californie a publié cette année un livre intitulé Jim Crow le terrorisme de castes en Amérique vous le trouverez chez Molla au rayon sciences sociales à côté d'un autre livre le mien que je place au passage ah ben quand même mais c'est pas possible je l'attendais je me disais mais ça viendra ou pas donc la loi la loi et l'ordre la loi et l'ordre racial le droit comme instrument d'oppression aux Etats-Unis Madame a dit il faut dire quand même le nom je suis David Diallo je suis professeur des universités à l'université de Bordeaux en histoire et culture des Etats-Unis voilà David Diallo et donc 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 Loïc Vacant et moi-même donc y abordons la question des violences raciales lors de la période de ségrégation Jim Crow sous laquelle Angela Davis pour revenir à cette femme qui nous regarde a grandi vous dédiez un chapitre à cette période le titre du chapitre est très simple Jim Crow que je vous laisserai expliquer au public pour votre réponse en mettant en lumière les connotations négatives de la peau noire en cela d'ailleurs vous parlez un petit peu plus tôt de Malcolm X et du film de Spike Lee je me souviens encore un passage peut-être que ça a été le cas pour vous aussi qui m'avait particulièrement marqué mais vous en parlez avec insistance dans votre livre c'est celui des connotations négatives de la peau noire je ne sais pas si vous vous souvenez dans le film de Spike Lee il y a un passage où Denzel Washington qui joue Malcolm X se retrouve en prison et commence sa conversion à l'islam et la personne qui le convertit lui donne un dictionnaire et lui montre les deux définitions des couleurs blanches et noires vous vous rappelez quelque chose ? oui oui donc on voit toutes les connotations négatives qu'on peut trouver et comme vous le faites dans votre livre donc vous arrêtez sur cette époque Jim Crow qui a façonné des comportements qu'on retrouve encore aux Etats-Unis aujourd'hui vous semblez-t-il essentiel dans cette lettre et pour quelles raisons ? oui je pense que pour ceux qui n'ont pas connu l'histoire de Jim Crow C-R-O-W c'est que c'était un grand artiste dont la particularité était un artiste blanc dont la particularité blanc américain la particularité était de jouer les personnages noirs en se teignant la peau en noir ce qu'on appelle là-bas le black face c'est-à-dire que du coup Jim Crow était devenu pratiquement le symbole du noir hilar d'où même l'anglais qu'il parlait qu'en Europe on appelle le petit nègre donc ça a créé à la fois le côté ridicule et dérisoire du personnage noir et ce personnage joué par Jim Crow a atteint une certaine popularité au point que les lois pour le rétablissement des lois sur la ségrégation raciale vont porter le nom de les lois Jim Crow voilà donc il est l'expression même de cette sorte de noirceur mais quand on gratte de plus près l'histoire on se rend compte que le grimage en noir ne provenait pas de cette époque-là mais c'était bien longtemps en Europe pendant même cette époque des années même 16e 17e siècle où c'était un succès extraordinaire en Europe que de jouer le personnage blanc peinture liré et qui faisait le petit nègre et ici ça avait inventé en quelque sorte même ce langage-là et ce noir ilard qu'on va retrouver plus tard qui prendra d'autres formes et nous on aura le générique de Yabon Banania etc. Vous voyez toute cette histoire-là et j'étais presque étonné jusqu'alors j'avais toujours pensé que le grimage en noir provenait des États-Unis mais non c'est le contraire Jim Crow s'était inspiré de ce qui se passait en Europe pour créer ce personnage qui a été légitimé par les autorités publiques américaines donc aujourd'hui vous verrez que dans les discussions sur l'Amérique on parle toujours des lois Jim Crow ce sont des lois de restauration de la ségrégation raciale aux États-Unis et qui portent le nom d'un comédien blanc paradoxalement et qui s'éteignait en noir Notre temps d'échange arrive bientôt à son terme je vais peut-être vous poser une dernière question même si cette lettre ce texte cette femme qui nous regarde s'adresse à Angela Davis on a parfois une polyphonie avec l'inclusion d'autres voix pour enrichir la conversation vous parlez vous évoquez Christiane Taubira James Baldwin vous l'avez dit plus tôt auquel vous avez déjà écrit une lettre comment ces voix sont-elles venues s'immiscer dans cette conversation avec Angela Davis parce qu'en écrivant cette lettre à Angela Davis je voulais montrer la modernité de son message le chapitre qui est consacré à notre acteur qui s'est peinturé en coloré en noir Jim Crow c'est un chapitre approprié par exemple pour parler de la question raciale en France comme je l'ai dit ce livre semble concerner l'Amérique mais en réalité ça concerne les trois continents dans lesquels j'ai beaucoup de choses à faire et que je continue à traverser l'Europe l'Afrique et l'Amérique et donc évidemment les lois de Jim Crow poussant sur la question de la couleur de peau en France Taubira a eu à être traité de guénon d'être traité de tous les noms possibles il y a eu des footballeurs à qui on lançait des bananes sur le terrain Vilsinus etc j'ai rappelé un peu tous ces éléments et puis j'ai vu aussi que c'était le moment même aussi c'est là que j'ai introduit l'histoire même de Valérie Pécresse vous enlevez le nom d'Angela Davis à un établissement scolaire pour mettre celui de Rosa Parks Rosa Parks c'est la femme qui a refusé de céder sa place dans un bus à un blond voilà parce qu'elle se dit non moi je suis dans le bus c'est la justification ce n'est pas une impotence mais si c'est semblant d'être blanc depuis quand les blancs sont des feignants donc moi je ne vais pas laisser ma place ici et je reste et quand on a demandé à Angela Davis qu'est-ce que ça vous fait de voir qu'on a enlevé votre nom pour mettre le nom de Rosa Parks il a dit c'est parce que Valérie Pécresse ne sait pas qui est Rosa Parks parce que Rosa Parks a lutté aussi pour que Angela Davis sorte de la prison Rosa Parks a commencé la lutte qu'ont poursuivie les autres générations dont Angela Davis Rosa Parks ça fait partie toujours de ce grand vivier du pouvoir noir le Black Power mais les raisons qui ont poussé Valérie Pécresse comme je l'explique d'enlever le nom d'Angela Davis sur cet établissement scolaire il disait qu'Angela Davis avait signé une pétition dans laquelle on disait que la France était restée un état colonial et ça Valérie Pécresse si vous dites ça elle a des boutons immédiatement elle a dit je ne fais pas donc elle a décidé elle a travaillé la corde et on a changé dans ce sens mais c'était je rappelle qu'une pétition parfois nous ne l'avons pas écrite on utilise les noms dans les pétitions c'est pour ça je n'en signe jamais quand vous signez une pétition on va vous dire c'est pour libérer le Congo arrivé là vous avez signé une pétition sur les pêcheurs béninois qui veulent pêcher je ne sais pas la Truite en Provence quelque part il dit mais je n'ai pas signé mais il y a ton nom moi j'ai vu des pétitions vous signez et puis on a changé les virgules là mais tout a été changé on vous donne une version pour signer vous donnez le nom et quand ça sort dans le monde les gars qu'est-ce qu'ils font ils vont voir bon il y a 100 signateurs quels sont les noms qu'on connait ah Dieu Taubira a signé tiens Angela Davis et c'est ça on va dire la pétition de ma banque ou là alors que voilà donc souvent on me dit mais pourquoi vous ne signez pas je dis mais parce que je sais que les pétitions se terminent toujours par des lectures erronées de Valérie Pécresse ah la pauvre et donc si nous sommes diffusés en direct donc s'il y a des directeurs d'établissements scolaires en Ile-de-France qui nous regardent vous pouvez nommer votre établissement Alama Bankou attendez que je ne sois plus là parce que soyons modestes on n'ira pas chercher des signatures de pétition qui pourraient être dommageables écoutez je vous donc notre temps de rencontre touche à sa fin je vous remercie à nouveau Alama Bankou d'être venu discuter avec nous ce soir chez Mola de ce livre donc cette femme qui nous regarde lettre Angela Davis merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage ST' 501